Un coupon rabel Mon cœur aimant et sacère Tu pourras me dire merci Pour ce temps merveilleux qui m'habille Je te suis reconnaissante à l'infini Je veux oublier tous mes soucis Et chanter la joie qui me remplit Ton amour, Dieu me ravit Là où tous ont échoué, tu as réussi Je sais que tu l'os, Seigneur, m'avait envahi Mais tu as dit seulement un mot que c'est fini Nous voulons te dire merci Pour ta bonté te dire merci Nos mots sont trop petits pour te dire merci Nous voulons te dire merci Émerveillée par ta fidélité Je ne pourrais cesser de t'aimer Télébrée et louée de ta majesté Toi qui as changé ma décennie Quand tous m'avaient abandonné Je t'ai considéré comme un test différé C'est toi, Seigneur, qui m'as récupéré Transformé pour de sonner Et nos cœurs sont blâmes Nos villes éloignent Nos voix fondament nos éveillées Et nos cœurs sont blâmes Nos villes éloignent Nos voix fondament nos éveillées Oui, nous l'ont dit Merci merci hey you guys stop doing that ok don't make mess in your room oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 donc je dis à dieu et je m'occupe des enfants à l'instant la vie à qui non oh jésus jésus tu as les paroles de la vie à qui non Sous-titrage ST' 501 Ok, ça me rappelle quelque chose. Ce n'est pas le sujet. Bon, on appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est sûrement venu, ok? Parce qu'il y a une histoire qui est en train de passer. À propos, en tout cas, si le Saint-Esprit veut que je parle de ça, aide-moi. Je ne voulais pas parler de ça. Mais lorsqu'on dit, on appelle à l'existence ce qui n'existe pas à l'existence. Ce que j'ai remarqué, en tout cas, il y a quoi à cette femme, à cette fille. Ce que j'ai remarqué, elle a dit, le sang va couler. On appelle à l'existence ce qui n'existe pas à l'existence. Ce qui l'a fait là, c'est mauvais, c'est méchant, je ne dis pas non. Mais quand tu dis, le sang va couler là, et le sang a coulé. Fais attention désormais à ce qui sort de ta bouche. Ok? Parce que la parole dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ok? Ce que tu dis là, la parole, oui, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la parole continue et dit, tu vas manger les fruits. Fais attention. Désormais, c'est mieux de dire, je suis béni. C'est mieux de dire, désormais, c'est mieux de dire, mon sang ne va plus couler. C'est mieux de dire des bonnes choses. C'est mieux de dire, ça ne va plus jamais m'arriver. Mon sang, façon que le sang a coulé, ça ne va plus jamais couler. Ok? Ce sont des bonnes choses, il faut dire. Elle, quand elle chante là, elle est en train de dire, on appelle, la parole même nous dit, on appelle à l'existence ce qui n'existe pas à l'existence. Ok? Bref. Je continue. Ok? Yako et tout ça là, il a mal agi, mais fais attention désormais. Je vais vous laisser écouter cette partie où j'ai parlé un peu. Écoutez vous-même. C'est là, il y a des musiques qu'il faut écouter plusieurs fois. Parole de la vie, la vie, à qui vivions-nous ? Oh Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie, accueillons-nous. Jésus, Jésus, tu as les rares de l'am et moi, jésus, tu as les paroles de la vie, la vie, Workshop, son de l' tek. Dieu l'effort de la vie, Jésus-Christ m'en fait gêner, et c'est toi qui fermes les personnes, et c'est toi qui prouvé que personne ne peut fermer, pour l'adjuissance qui a fait la vie, c'est qu'il n'existe pas, et c'est toi qui prouvé que personne ne peut fermer, que ce soit le bien et le mal, notre bouche, ce qu'on dit, souvent ça arrive, faisons attention à nos paroles, faisons attention, moi j'ai expérimenté, mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet, j'ai expérimenté ce que j'ai dit, c'est arrivé, dans le sens négatif, c'est arrivé dans ma vie, ma bouche, ce que j'ai dit, c'est arrivé, et j'ai écouté une fille la fois passée, une dame, elle disait que, c'est une chrétienne, elle disait que, lorsqu'elle a commencé à se sentir mal, et elle a lu un livre, et le livre lui disait, de dire ce qu'elle voulait voir, donc elle a commencé à dire ce qu'elle veut voir, les bonnes choses, et puis la douleur l'a arrêtée, et finalement, elle a reçu tout ce qu'elle a fait, donc on dit ce qu'on veut voir, si tu parles de malheur, ça va arriver, si tu dis le sang va couler aujourd'hui, ou bien il aura mort, quelqu'un va mourir, ça peut arriver, donc faisons attention, à tout ce qui sort de notre bouche, faisons attention à ça, la parole dit, les paroles inutiles, que vous avez prononcées, le jour du jugement, c'est ça là, vous serez jugé, par rapport aux paroles inutiles, qui sont sortis de votre bouche, les paroles que vous n'avez pas considérés, donc, lorsque tu es en colère, moi je parle, je ne condamne personne, mais c'est seulement un message que je vais emmener, c'est, lorsqu'on a une colère là, ça terre déjà là, il faut faire attention, la colère là, ça terre là, c'est qu'il se passe, derrière tout mal, ok, meurtre, viol, il y a une puissance satanique qui accompagne, donc, les choses ne sont pas simples, faisons attention à ce qu'on dit, c'est qu'il sort de notre bouche, bref, c'est un peu ça, comme c'est, ok, comme ça va avec, c'est qu'elle est en train de dire, c'est pour cela que je parle un peu de ça, je reviens dans mon message, que Dieu vous bénisse, Jésus Christ il est Seigneur, que Dieu vous bénisse, aujourd'hui je vais parler de, qui on peut juger, qui il ne faut pas juger, ok, souvent, lorsque je fais la vidéo, je parle de ne pas juger, parce que la parole nous dit ne pas juger, ok, donc, je dois expliquer, pour vous dire, parce que souvent, je peux dire ça, et si un pasteur fait quelque chose, ou bien, vous voyez, en parlant, c'est comme si, moi, je suis en train de juger, ok, c'est par rapport à ça que, je vais parler aujourd'hui, ok, et ce que je vais dire aujourd'hui, c'est pour moi, ok, c'est pour me faire du bien, moi-même, à mon âme, vous savez, on m'écrit beaucoup, et souvent, il faut répondre au diable, il faut répondre à la puissance satanique, il faut lui dire qui tu es, il faut lui dire que, tu maîtrises la situation, il faut dire à cette puissance satanique, Dieu ne me condamne pas, il faut dire à la puissance satanique, que, si je me mets devant le monde, pour parler, c'est souvent lui qui me pousse, à parler, ça ne vient pas de moi-même, donc, c'est bien de ne pas fermer sa bouche, parce que, souvent, quand tu fermes ta bouche, en tant qu'être humain, deux fois, on peut fermer la bouche, deux fois, c'est pas à tout le monde qu'on répond, mais deux fois, pour nous-mêmes, notre bien, c'est bien de parler, parce que ça va faire du bien à notre âme, et ça fera du bien à ceux qui vont écouter aussi, c'est pour cela, sinon, au niveau de Dieu, je n'ai pas de problème, tout ce que je fais, au niveau de Dieu, je n'ai même pas de problème, il approuve ça, s'il n'approuve pas, je sais comment Dieu me corrige, donc, je fais la vidéo là, pour moi-même, parce que je sais que, ça va me faire vraiment du bien, et je vais vous dire, qui ne faut pas juger, qui il faut juger, ok, donc, on va aller dans la parole, que Dieu vous bénisse, bien sûr, la parole dit, ne jugez, point, ne juge pas, la parole, la lise, ok, c'est dans Luc 6, et cette parole, lorsque je parle de la sorcellerie, lorsque je parle de ta mère, il ne faut pas traiter ta mère de sorcière, ton père de sorcier, ta mère d'une sorcière, et même ton voisin, ne pas traiter, quand je parle du jugement, je prends cette parole, je dis aux gens, ne jugez pas les gens, ok, je dis ça, ok, mais qui peut juger, qui il faut juger, qui il ne faut pas juger, ok, donc, on va aller dans la parole, et je vais continuer de parler, j'espère que vous m'attendez bien, j'espère que je parle fort, que Dieu vous bénisse, je suis le Seigneur, que Dieu vous bénisse, ne pas juger les autres, ne portez des jugements contre personne, et Dieu ne vous jugera pas non plus, ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas, pardonnez aux autres, et Dieu vous pardonnera, donnez aux autres, et Dieu vous donnera, on versera, ce sont des punitions que Dieu, ce sont des punitions qui sont là, lorsqu'on dit, on versera dans la grande poche de votre vêtement, une bonne mesure bien serrée, et ses couilles débordantes, Dieu mesurera, Dieu mesurera, ses dons envers vous, avec la mesure même que vous employez pour les autres, Dieu va mesurer, prend les mesures, est-ce que Dieu ne fait pas avec moi, si, 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 il y a des gens, Dieu, Dieu, ok, la parole dit, il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner, et il faut savoir, qui tu es en train de juger, qui tu es en train de condamner, ce n'est pas tout le monde, ok, donc, je vais m'arrêter là pour vous dire, lorsque je me trompe, Dieu me corrige, oui, Dieu me corrige, ce n'est pas tout le monde, donc, ce que j'ai retrouvé, avec, dans ma connaissance, ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté, avec Dieu, à propos du jugement, à propos de la condamnation, c'est au fait, le peuple de Dieu, il ne faut pas juger, le peuple de Dieu, il ne faut pas juger, les enfants de Dieu, ok, c'est au fait ça, mais ce n'est pas, la puissance satanique, ok, c'est le peuple de Dieu, lorsque tu commences, à attaquer, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, ils sont partout, ils peuvent être musulmans, ok, ils peuvent être, ok, ils sont, les enfants de Dieu, ils sont partout, dans les règles, ils sont partout, enfants de Dieu, on ne les touche pas, le peuple de Dieu, on ne les touche pas, quand tu, une veuve, on ne la touche pas, si tu la traites d'une sorcière, tu auras, Dieu va prendre les mêmes mesures, pour bien te corriger, ok, c'est pour cela, quand je parle de mari de nuit, femme de nuit, je vous dis, c'est à cause du jugement, que vous voyez des choses comme ça, ok, c'est à cause du jugement, donc il faut savoir, qui jugez, et qu'il ne faut pas juger, souvent je peux me tromper, si je me trompe, Dieu me corrige, oui, donc, c'est le peuple de Dieu, qu'on ne juge pas, mais pas la puissance satanique, quand tu es en train de t'attaquer, à la puissance satanique, Dieu approuve ça, lorsque tu t'attaques au mal, Dieu approuve, quand tu t'attaques au mal, Dieu approuve ça, ok, on ne s'attaque pas à tout le monde, c'est pour cela, lorsque, j'ai fait une vidéo là, et moi, tout le temps, je suis ici, je vous dis, ne jugez pas, ne jugez pas, ne condamnez pas, ne condamnez pas les autres, ne jugez pas, et moi, on me voit en train de condamner, j'ai condamné l'acte, que la personne a posé, j'ai dit, c'est un mal, d'afficher un enfant, et Dieu approuve, ce que je dis, parce que, après avoir fait la vidéo, je ne me suis pas arrêtée là, j'ai fait plusieurs vidéos, sur ce sujet là, et j'ai bien dormi, j'ai bien dormi, je ne suis même pas dérangée, dans mon sommeil, lorsque Dieu approuve, je dors bien, lorsque Dieu n'approuve pas là, j'ai des problèmes, dans mon sommeil, et je vais vous expliquer après, donc on continue, avec la parole, donc il faut savoir, parce que souvent, les gens, tu peux juger, juger, et, souvent les gens ne font pas attention, lorsque tu juges, lorsque tu vas te coucher, et tu vois qu'ils sont en train de t'étrangler, t'étrangler, comme dans ton sommeil, il y a des combats, il faut savoir qu'ils sont en train de faire quelque chose, que Dieu n'est pas d'accord, ce n'est pas Dieu qui t'étrangle, c'est le chemin que tu prends, du jugement, c'est pour cela, tu as la punition, c'est pour cela, tu es livré à toi-même, c'est pour cela, tu es livré à la puissance satanique, donc moi, en chantant, dans mon sommeil, lorsque je remarque, la lumière n'est pas la lumière, c'est Dieu, c'est la protection, c'est Dieu qui est là, lorsque je vois des attaques, je vois que je suis en train de faire quelque chose que Dieu n'approuve pas, et je prie, et j'arrête, ok, c'est ça, il faut faire, parce que beaucoup ne connaissent pas, beaucoup n'ont pas, la parole dit, mon peuple périte par manque de connaissances, mon peuple est réduit, est réduit au silence, ou est, chose, périte, par manque de connaissances, souvent, les gens, on les étrangle, ils se lèvent, ils disent, c'est un sorcière, c'est pas un sorcière qu'elle a, c'est la puissance satanique, c'est eux qui t'ont pris, c'est eux qui veulent s'emparer à ton âme, ok, donc, je parle du jugement, je suis en train d'expliquer, ce que c'est que le jugement, parce que, les gens se lèvent comme ça, ils pensent que moi, je me suis lévée un jour comme ça, et puis je commence à faire les vidéos, j'ai l'appel de Dieu dans ma vie, ok, c'est pas n'importe qui qui est en train de parler devant vous, j'ai l'expérience, et je ne parle pas pour rien, je ne suis pas là pour chercher des vues, parce que moi, je suis bine, ok, donc on continue, Dieu mesurerait ses dons envers vous, envers la mesure même que vous employez, pour les autres, Jésus leur parla, encore, avec des images, un aveugle, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, n'est-ce pas, sinon ils tomberont tous les deux dans un trou, aucun élève n'est supérieur à son maître, même tout élève complètement instruit sera comme son maître, tout élève qui peut juger, tout élève complètement instruit devient comme son maître, et il peut juger, on vous explique là, l'élève est devenu comme son maître, ça veut dire qu'il maîtrise la situation, il connaît la chose, il connaît, l'élève est devenu comme son maître, l'élève connaît la différence entre Satan et Dieu, l'élève a la connaissance maintenant, l'élève peut juger maintenant, l'élève qui est devenu comme son maître, cette personne-là peut juger, peut condamner, peut dire, parce que la personne connaît la différence, la personne maîtrise la parole, la personne connaît Dieu, cette personne-là peut juger, c'est ce qu'on explique ici, donc souvent, je dis seulement, il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner, et j'amène le verset, mais je n'explique pas bien, c'est mieux pour ceux qui n'ont pas la connaissance, de ne pas juger, celui qui a la connaissance, celui qui est l'élève qui est devenu comme son maître, peut juger, ok, donc on reprend cette partie-là, un aveugle, ne peut pas conduire un autre aveugle, n'est-ce pas, sinon les deux tomberont, tous, tous les deux, dans le trou, dans un trou, aucun élève, aucun élève n'est supérieur à son maître, mais tout élève complètement instruit, sera comme son maître, ok, ok, un aveugle, c'est quelqu'un qui ne connaît rien, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va, un aveugle qui conduit quelqu'un, vous allez tomber dans un trou, cet aveugle-là ne doit pas juger, cet aveugle-là ne doit pas condamner, lorsque je viens, je dis, ne juge pas ton père, ta mère, parce qu'ils ne sont pas des sorciers, c'est que je connais qui est sorcier, j'ai la connaissance, j'ai l'expérience, j'ai le vécu qui témoigne, que je connais le sorcier, je ne me suis pas levée comme ça pour dire, ta mère n'est pas sorcière, ton père n'est pas si tu la traites, même si tu la vois dans ton rêve, c'est parce que je maîtrise la chose, je connais la chose, c'est pour cela que je dis ça, je connais la différence, je connais Satan, je connais Dieu, donc tout élève complètement instruit sera comme son maître, c'est ce que la parole dit, dans cette personne qui est devenue comme son maître, la personne peut juger, la personne peut vous dire, la photo que vous avez mis là, Dieu dit de ne pas juger, la personne peut dire ça, la personne peut dire ça, qui vous êtes pour juger cette femme, la personne peut dire ça, moi aujourd'hui je ne vais pas parler de ce sujet là, mais j'explique, qui peut juger, qui ne peut pas juger, on ne dit pas, on dit de ne pas juger, oui, mais on nous explique, qui peut juger, ok, la personne qui a la connaissance, la personne qui est devenue comme son maître, moi j'ai eu beaucoup d'expériences, j'ai eu le fétiche, j'ai eu le fétiche, et je sais, c'est que c'est la magie, je connais tout ça là, c'est pour cela que je parle, je connais l'esprit du diable, je connais les secrets du diable, je connais tout ça là, j'ai passé du temps avec Dieu dans la parole, dans la prière, j'ai passé du temps, donc je peux juger, je peux juger, je peux condamner les actes sataniques des gens, mais si je fais l'erreur, si je fais l'erreur de juger le peuple de Dieu, Dieu me corrige, je n'ai pas bien dormi, alors Dieu, je vais raconter Dieu sur mon chemin, Dieu va me combattre, voici ce qui s'est passé avant qu'on ne continue, je pense que c'est là, je dois m'arrêter, ok, on continue d'abord avant que je ne, on va finir, ici, ok, donc, aucun élève n'est supérieur, c'est luxe 6 verset 37 jusqu'à 42, ok, donc, aucun élève n'est supérieur à son maître, même tout élève complètement instruit sera comme son maître, pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'oeil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poudre qui est dans ton oeil, comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton oeil, toi qui ne vois même pas la poudre qui est dans le tien, hypocrite, enève d'abord avant de juger, avant de juger, c'est ce que ça veut dire, avant de juger là, Dieu dit, si tu ne vois pas bien là, si tu es pécheur encore, tu n'as pas fait la repentance, tu ne connais pas Dieu là, la parole dit, tu es un hypocrite, il faut être délivré, il faut être délivré du diable d'abord, avant de juger, c'est ce que la parole dit, ok, je vais recommencer doucement, vous allez comprendre, donc, on peut bien sûr juger, lorsqu'on l'est délivré du péché, on peut juger lorsqu'on l'est délivré du péché, ok, voici ce que la parole, ça nous explique clairement, quand on dit, un élève n'est supérieur, aucun élève n'est supérieur à son maître, ça, ça veut dire tout là, aucun élève n'est supérieur à son maître, mais tout élève complètement instruit, devient,